Salut à tous c'est Seb j'espère que vous avez bien aujourd'hui une vidéo particulière puisque je vais vous présenter ma nouvelle voiture je vous l'avais promis que le jour où je la recevrai et bien je vous la montrerai c'est chose faite puisqu'on va aller la voir qu'une suite et voici madame et mesmas et messieurs c'est une Ford Mondeo mark 3 de 2009 un E8 TDC 125 chevaux et 320 Nm de couple à 1800 tours minute je l'ai lavé d'accord elle était un petit peu sale donc je l'ai lavé la carrosserie est saine le seul endroit où ça pêche un peu c'est à cet endroit là ici un petit coup qui a été je sais pas un trottoir un truc il ya une petite rayure et puis un petit renfoncement dans le bas de caisse mais c'est léger vraiment si on se colle si on se colle à la carrosserie vous voyez c'est assez léger il ya un léger renfoncement enfin le contrôle technique est passé c'est pas voilà le mec a rien mis pour ça vous pouvez constater déjà on est bien optionné une finition guia donc on a la baguette de chrome qui court tout le long comme ça jante alu 16 pouces on est sur du je sais plus les dimensions je vais vous les lire tout de suite c'est du 215 55 r16 donc ça à mon avis quand je vais les changer je vais douiller mais enfin c'est pas grave voilà la petite trappe à gasoil ici ça me fait ça me fait vraiment bizarre de d'aller à la pompe et de mettre du gasoil dans une voiture c'est ça faisait si longtemps que c'était pas arrivé on va faire le tour extérieur de la voiture donc on a des répétiteurs de clignotants avec du chrome et puis l'avant la face avant essuie glace automatique phare automatique les anti brouillard également je ne sont pas automatique il me semble à la calme chrome et ford typique de cette version et puis et puis voilà pour tout le reste mon déo classique on a des petites nervures on voyait des petites les petites choses sur le sur le capot c'est assez joli voilà l'autre côté c'est sensiblement la même chose ça c'est pour le titre extérieur et je vais vous montrer également l'arrière avec les feux le l'arrière de la voiture qui me pas un peu massif fin bon c'est en même temps c'est une berline donc il faut y aller et on a une attache remorque également ça c'est quand même assez bien on est une attache remorque voilà alors le design des feux et je l'aime bien parce qu'en fait ça fait un peu comme si c'était les leds mais pas du tout c'est pas du tout des leds c'est des ampoules classiques qui sont camouflés à l'intérieur mais voilà on dirait que c'est des leds c'est assez bien le rappel des phares ici pour les freins et puis voilà donc l'arrière de la mondeo j'essaie de vous montrer pas mal voilà alors au niveau du coffre on a un énorme coffre je sais plus la contenance en litres mais sachez que je me suis allongé dedans alors il ya tous mes affaires je me suis allongé dedans j'ai fermé le coffre voilà tu rabats les sièges tu passes un matelas de deux mètres ça y'a pas de soucis si tu veux faire ta vie là dedans tu peux y aller un voilà bon je vais pas rendre l'appartement quelqu'un qui m'a dit rend l'appartement l'appartement je vais pas rendre l'appartement je vais le garder alors l'intérieur c'est donne quoi on va commencer par les places ailleurs donc bien sûr j'ai repassé un coup de chiffon sur les plastiques etc parce qu'il y avait plein de terre partout je sais pas ce qu'ils font les anciens proprios que leurs bagnoles mais bon la saxo c'était pareil avait de la terre tout partout contre porte alors c'est vachement bien forte c'est pas fait une autre gueule parce que même à l'arrière sur le dessus c'est du plastique nous c'est c'est moelleux franchement bravo ils se sont pas foutus de notre gueule et il ya une finition plastique sur les sur les vitres comme ça c'est très 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 bien fait donc la contre porte que vous voyez ici la vitre électrique c'est quatre vitres électriques impulsionnelles donc si j'appuie une fois pour descendre elle descend complètement et si j'appuie une fois pour remonter à fond il ya deux positions et ben elle remonte tout seul les places arrière des sièges tissus donc c'est voilà c'est moins fragile on va dire que du cuir et on a également un petit standard juste là avec un hume signe à ses spécificités des voitures de 2009 aujourd'hui ça ne se fait plus puisque c'est interdit de finir dans les voitures et j'ai monté à l'arrière fermé la porte pour vous montrer voilà les portes arrière nickel là j'ai réglé le siège pour moi et il ya une place phénoménale je peux claquer mes genoux il ya aucun souci on a une petite aération ici voyez une petite ventilation pour les pour les passagers c'est très très agréable ça c'est vraiment signe d'une voiture haut de gamme donc l'espace l'espace à bord au niveau de la tête je suis très bien on a une bonne garde-toi l'avant on va les voir après on a également ici un petit accoudoir petit accoudoir central il n'y a pas de trapaski il n'y a pas de trapaski mais il ya un petit accoudoir central ici qui est très très bien ça fait voiture de ministre voilà la lunette arrière alors la visibilité arrière est pas mal pour une voiture comme ça alors par rapport à la saxo c'est moins bien mais après la voiture est plus grande donc bon franchement l'intérieur même le ciel de toit et les nickel on a les petites lumières juste ici qui fonctionne voyez celle du milieu et celle sur le côté il ya tout qui fonctionne rien qui est grillé les petites poignées ici là que on s'accroche dessus c'est en fait taxi 5 on va sortir et on va aller voir le passager le côté passager à l'avant on va faire le conducteur en dernier voilà alors un truc qui est tombé je sais pas ce que c'est enfin c'est pas grave on va bouger tout ce qui est carte bleue voilà et on va monter à l'intérieur hop là donc là quand la contre porte pardon à l'avant c'est pareil c'est du plastique moussé sur le dessus avec une petite baguette finition chrome alors c'est du plastique à ceux qui demandent voilà on va fermer la porte allez loin allez loin la porte et donc le devant le devant la planche de bord que vous pouvez constater c'est c'est beau je suis bien pour une voiture de 2009 c'est du plastique c'est du plastique c'est du plastique c'est finition aluminium mais c'est du plastique là c'est pareil c'est du plastique sous le boulant et puis voilà plastique moussé donc sur la planche de bord tout le long jusqu'au fond là jusqu'au pare brise c'est du plastique moussé tout le long jusqu'ici jusqu'à à peu près là après c'est du dur et ça tout le long tout le long jusqu'à l'autre côté et on a également ici jusqu'en bas et ça aussi là ça ça c'est du plastique moussé là toute cette partie là entre le siège c'est du plastique moussé donc vraiment ils se sont pas foutus de notre gueule piano black juste ici que j'ai donné un coup de chiffon parce que clairement c'était dégueulasse il ya encore un petit peu de reste que j'ai pas réussi à avoir correctement boîte méca 6 vitesses on a de quoi mettre ici quelques babioles moi je m'en sers pour mettre mon téléphone un iphone 12 pro max ça passe ici au dessus on a un standard avec la lumière qui va bien au dessus on a la clim automatique c'est automatique voilà clim chauffage ventilation automatique avec tous les modes de bien sûr de chauffage climatisation tout ça le fameux autoradio ford six fois une sidi le merci pour mon anglais dégueulasse mais le c'est le 6000 cd voilà donc alors je sais pas si le bluetooth là dedans j'ai pas encore farfouiller dans tous les menus dans toutes les fonctions mais je pense qu'il ya du bluetooth à voir j'ai pas testé mais je pense qu'il ya du bluetooth parce que vous voyez il ya les boutons pour décrocher accrocher le téléphone donc je pense qu'on peut mettre son téléphone en bluetooth et passer des appels avec au dessus les trois petits boutons qui a les trois quatre petits boutons on a la désactivation de l'esp oui parce qu'on peut désactiver le esp on a un bouton pour activer désactiver les radars avant et arrière puisqu'on a des radars à l'avant pour le stationnement et à l'arrière pour le stationnement aussi le bouton des warning avec les warning qui fonctionne à une fréquence voilà c'est typiquement ford il faut un petit peu comme sur les renaux aussi voyez c'est pas régulier c'est voilà bref un petit détail et puis ici on a le désemblage de la lunette arrière je crois qu'en option sur certaines mondes et où il y avait aussi le pare brise dégivrant à l'avant voilà donc je crois que je n'ai pas sur les miennes sinon ça aurait été ici je pense voilà donc ça c'est pour la place du mort à la place passager alors ici également je vous ai oublié de montrer mais on est de quoi arranger quelques affaires vous voyez donc moi j'ai mis mes cutters etc donc là c'est un porte-pièce et en dessous on a un long rangement assez profond on peut mettre une facilement une petite bouteille d'eau une grande ça passe pas je pourrais être honnête avec vous une grande bouteille d'eau ça passe pas mais une petite ça passe et donc on peut c'est un fourre-tout on met tout ce qu'on veut à l'intérieur il a l'accoudoir c'est également du plastique moussé c'est pas du cuir ou quoi c'est du plastique mais moussé donc c'est un petit peu moelleux c'est plutôt agréable la petite boîte à quoi il y a le disque de stationnement et tous les papelards de la voiture notamment le contraint d'entretien puisqu'il y avait un contraint d'entretien que cette voiture mais il a expiré évidemment voilà voilà des grands vide poche sur les portes là c'est ça c'est franchement très agréable donc ils sont très grands il y a le même pour le conducteur évidemment et puis voilà on va se mettre à la place conducteur et puis je vais vous montrer tout ça je vais vous montrer ce qu'il y au niveau du conducteur voilà voilà alors voici le poste conducteur donc avec un magnifique volant quatre branches que j'adore les volants quatre branches c'est la vie surpiqué cuir c'est du cuir surpiqué alors les surpiqûres s'en vont un petit peu voyez à cet endroit là et à cet endroit là c'est là où on met ses mains c'est là où ça a pris cher c'est pas très grave alors on a la commande des phares qui sont là donc on a les feux de brouillard juste ici pardon oui c'est les feux de brouillard mais la molette tout autour c'est pour régler la hauteur des feux à l'avant donc là on est sur 0 phare automatique donc là on est sur la position automatique sinon on peut le débrayer et mettre la position qu'on veut ça c'est clair et net par contre là c'est pas comme chez volkswagen vous tirez le bouton pour mettre les pleins phares c'est le comodo de clignotant ici qu'on ramène vers soi voilà c'est du classique alors c'est un petit peu contre intuitif par contre c'est peut-être une habitude à prendre mais moi je trouve que c'est un petit peu contre intuitif pourquoi pas l'avoir mis là je sais pas là on a les feux de brouillard arrière si je me trompe pas avec le la molette tout autour qui sert pour régler l'éclairage du tableau de bord quand on met les phares plus ou moins fort en fonction de ce qu'on souhaite voilà le twitter ici pour l'autoradio également le même là bas on n'a pas de caisson sur le tableau de bord ou quoi que ce soit par contre sur le tableau de bord là bas je vois une petite chose une petite boule je pense que c'est un microphone quelque chose comme ça pour pour le main libre voilà bien évidemment j'ai repris les essentiels que j'avais à vendre ma voiture le gilet jaune et la petite poupée qui danse je dois la coller parce que bon elle n'est pas collée évidemment voilà et puis là bas voyez on a un ordinateur de bord c'était pas de série à l'époque c'est une option de l'écran ici avec les deux compteurs sous le côté comme ça c'était vraiment pas de série donc bah voilà comme quoi elle est bien optionné cette voiture donc les essuie glace automatique qui se règle juste ici avec l'intensité vous pouvez changer évidemment et puis vous pouvez également régler la vitesse vous même donc il ya un deux trois vous savez les vitesses plus ou moins rapides etc vous pouvez régler vous même si vous voulez et le bouton de lave glace qui est sur le côté ici alors pour l'arrière comment on fait c'est simple il suffit de ramener le commodo vers soi j'espère ça n'a pas déclenché par contre non voilà donc on le ramène une fois vers soit ça déclenche les essuie glace à l'arrière qui fonctionne automatiquement et pour faire aller le lave glace mais il faut encore pincer comme ça donc vous faites un coup ça ça fait aller le lave glace à l'arrière voilà pareil c'est un coup à prendre je ne savais pas au début maintenant je le sais voilà avec airbag le klaxon sur le volant je vais pas klaxonné parce qu'il y a des voisins et puis bah franchement on est bien le siège on a un réglage lombaire sur les sièges le siège conducteur est réglable électriquement en hauteur on a un petit bouton je serai peut-être pas vous montrer si vous voyez les justice ici là ici c'est le réglage électrique de la hauteur du siège voilà et uniquement la hauteur tout le reste le avant circuler et le la commande l'inclinaison c'est manuel voilà on a un petit rétroviseur ici bonjour salut ça va bien je suis très content d'avoir cette voiture voilà on a également des petites lumières ici dans les ils fonctionnent d'ailleurs les petites lumières de pour les rétroviseurs les petites lumières de courtoisie voilà voilà c'est manuel c'est pas c'est pas comme dans la megana mon frère c'est automatique vous avez un petit contacteur ici quand vous dépliez le truc ça s'allume là c'est manuel tant mieux parce qu'au moins quand on ouvre ça s'allume pas forcément en fait donc on n'épuise pas la batterie enfin voilà bref vous comprenez un rétroviseur électrochrome qui se teinte automatiquement quand il ya une voiture qui arrive derrière en plein phare ou quoi donc ça c'est plutôt pratique et on a le capteur des essuels automatique qui est juste là qui fonctionne très bien également alors les essuels seront peut-être à changer d'ici peu mais bon pour l'instant ça fait l'affaire et puis voilà c'est une belle voiture belle berline ne refaites pas ce que je suis en train de faire c'est totalement interdit sur la route cette forme mondéo c'est un régal on est à 130 km heure le moteur il vit sa vie juste en dessous de 2500 tours minutes voilà la consommation instantanée actuellement on est autour de 8 litres au sens qui est pas énorme c'est une voiture qui fait une tonne 5 et qui à 125 chevaux 320 newton m de couple c'est pas énorme voilà c'est ça roule mais comme un carrosse moi c'est vraiment hyper agréable et surtout pas on peut discuter tranquillement alors là je gueule parce que j'ai l'habitude de gueuler quand je fais une vidéo je vous jure ça fait pas un pet de bruit quoi c'est vraiment hyper smooth hyper agréable on a des bons sièges là des bons fauteuils on a des bonnes suspensions franchement ça roule c'est nickel là on est régulateur il n'y a plus rien à faire franchement c'est que du bon bravo un fort dans franchement c'est une très belle voiture j'ai payé 3300 euros à savoir que j'ai négocié à la base cette voiture était à 3790 euros et en fait le vendeur qui est un professionnel c'est un petit garage m'a offert la carte grise voilà 190 euros de carte grise donc il m'a fait une ristourne de 190 euros et il a également repris la saxo la saxo n'est plus merci au revoir je n'ai plus la saxo c'est dommage pour ceux qui voulaient l'avoir une dernière fois je vous avoue que ça fait quelque chose quand même c'est la voiture sur laquelle j'ai passé mes premières heures de conduite donc ça fait quelque chose mais mais bon pour le meilleur et pour le pire comme dirait l'autre il m'a repris la saxo 300 euros ce qui fait un total de 490 euros de remise de réduction donc j'ai payé 3300 euros au lieu de 3790 euros j'espère je t'ai pas perdu avec tous mes chiffres là bon sachez en tout cas que c'est une très bonne affaire pour une voiture comme ça diesel en si bon état les tapis sont propres les mecs je les ai nettoyés il n'y a rien les tapis sont pas sucés je les ai remis les sur tapis pardon et même en dessous les tapis normaux sont hyper propres même à l'arrière tout est nickel quoi c'est vraiment impeccable et on a évidemment un kilométrage qui est inscrit ici 143 747 km sachant que quand je l'ai eu j'avais 143 mille 100 43 200 à peu près donc j'ai roulé un petit peu avec déjà et j'ai été surtout faire le plein le plein c'est scandaleux on a un réservoir de 70 litres j'ai attendu la réserve pour aller faire le plein parce que je savais pas à peu près où la réserve s'allume et en fait quand la réserve s'allume j'ai mis 80 roues de gasoil je pense que va falloir que je m'y fasse le gasoil ça coûte cher bref on va pas chipoter pour si peu je suis très 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 content de cette voiture et puis voilà c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout est dans la description j'ai une chaîne twitch également n'oubliez pas de me rejoindre sur twitch il ya un live twitch tous les dimanches à 18 heures donc venez voir vous savez tous c'était seb je vous souhaite de passer un bon week-end une bonne semaine et à la semaine prochaine dimanche 11 heures pour une nouvelle vidéo ciao ciao